Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Audrey de la chaîne Le Chaudron Minéraux, je suis lithothérapeute et aujourd'hui je vous emmène avec moi à la découverte de l'Aigmarine qui est une pierre aux mille facettes. Vous allez voir pourquoi dans pas longtemps, je vais vous expliquer. Cette vidéo que vous soyez débutant, curieux, expert en lithothérapie, expert en minéraux, peu importe, peut-être qu'elle vous apprendra des nouvelles choses, du moins je l'espère. Et je vous emmène du coup avec moi dans l'univers magique de l'Aigmarine. Suivez-moi, c'est parti. Avant de commencer, donc n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne vidéo, d'activer la petite cloche pour ne rien manquer de nos aventures. Je fais régulièrement des vidéos sur les minéraux, j'ai fait déjà quelques petits tutos, peut-être que j'en ferai d'autres, on verra. Hop là, vous partez en cacahuètes, je vous remets avec moi. Et donc on va commencer du coup cette vidéo par l'Aigmarine, l'histoire de l'Aigmarine. Déjà, il faut savoir que l'Aigmarine, autrefois, elle était considérée comme un trésor des sirènes. Les marins croyaient qu'elle les protégeait des tempêtes en mer, et donc du coup, il portait des pendentifs ou dans la poche de l'Aigmarine. Voilà pour la petite histoire. Donc on va passer maintenant aux vertus de l'Aigmarine. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous savez, je vais reprendre la petite fiche que j'ai mise en détail des vertus. Et on va passer du coup un peu plus en détail chaque vertu pour voir si ça pourrait vous convenir ou pas. Peut-être que vous y trouverez votre bonheur. Donc déjà, il faut savoir qu'elle est connue pour favoriser la communication, apaiser les émotions, éveiller la créativité. C'est un peu comme une potion magique de l'esprit. On est dans le mode d'obélix. Sauf que du coup, on n'a pas la force. Dommage. Donc la première vertu de l'Aigmarine, c'est la communication claire. Elle est souvent utilisée pour améliorer la communication verbale en favorisant la clarté et l'expression de soi. En deux, nous avons le calme émotionnel. Elle est réputée pour apporter un sentiment de calme intérieur et aider à gérer les émotions. Ça peut aider pour les enfants. En trois, nous avons la confiance en soi. Elle peut aider à renforcer la confiance en soi et la confiance dans sa propre voix intérieure. C'est-à-dire que si on a tendance à écouter plutôt les autres parce qu'on leur fait confiance, eh bien, en fait, ça nous pousse à nous écouter nous-mêmes plutôt. En quatre, nous avons l'harmonie relationnelle. Elle est considérée comme bénéfique pour les relations, favorise la compréhension mutuelle et la résolution pacifique des conflits. Donc si vous êtes en conflit avec votre voisin, au lieu de vous taper sur la tronche, prenez une Aigmarine, ça vous aidera à mieux discuter. En cinq, nous avons l'expression créative. Elle peut simuler la créativité et aider les personnes à s'exprimer de manière artistique. Donc on va aller dans un langage un peu plus sophistiqué, on va dire. En numéro six, nous avons le soutien spirituel. On considère que l'Aigmarine a l'aide à la méditation, à la spiritualité et à la connexion avec les royaumes supérieurs. On en parlera juste après d'ailleurs. En sept, nous avons la protection psychique parce que oui, on ne sait pas forcément, mais elle apporte une protection psychique et elle aide à débloquer les énergies négatives qui s'affichent à nous. Donc on les bloque, elle nous fait un pare-feu devant, un pare-énergie négative. En huit, nous avons le soutien émotionnel parce qu'elle peut aider à soulager le stress, l'anxiété, les peurs irrationnelles. En neuf, nous avons l'équilibre puisqu'elle équilibre les émotions, les pensées et les actions. Donc elle est vraiment très bénéfique pour pas mal de choses. Et en dix, nous avons la croissance spirituelle. Donc là, on l'utilise plutôt en encouragement vers la vérité intérieure et la connaissance de soi. On n'oublie pas bien sûr que la lithothérapie, les effets varient d'une personne à l'autre et qu'elle est considérée comme une approche complémentaire à d'autres formes de soins de santé. Donc on écoute d'abord son médecin avant d'écouter le lithothérapeute. Si vous utilisez donc la lithothérapie, n'oubliez pas qu'elle ne guérit pas. Rien de magique à l'intérieur. Tout est en plus en fait. On n'arrête pas un traitement médical, mais on va venir le soutenir plutôt. Je vais vous donner quelques petits exemples de l'aigues marines. Alors, placer une aigues marines du coup sur votre bureau au travail, si vous avez besoin de clarté mentale, si vous avez besoin de concentration. Donc ça peut aussi marcher sur un bureau pour les enfants par exemple. Par contre, vous allez porter plutôt un bijou, par exemple pour un rendez-vous important, un rendez-vous au travail, un rendez-vous galant, pourquoi pas. Vous ne l'avez pas en bijou, ça va vous aider à vous exprimer avec confiance. Donc pour ceux qui ne connaissent pas l'aigues marines, je vais vous mettre quelques petites photos qui vont être par-ci, par-là, pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Mais vous verrez, la couleur est de bleu, bleu gris, bleu soutenu un peu comme la cyanide pour ceux qui connaissent, suivant la provenance. Il y a des forces, un peu plus transparentes, un peu plus, voilà, il y a plusieurs sortes d'aigues marines. Donc vous l'avez compris, l'aigues marines est une alliée polyvalente. Vous pouvez la porter en bijou, méditer avec elle, vous la placer dans votre espace de travail pour pouvoir avoir les bienfaits. Alors, en méditation par exemple, comme je disais tout à l'heure, on allait y revenir, donc voilà, on y est, on prend l'aigues marines dans nos mains et en méditant, on se laisse emporter par sa tranquillité. Vous allez voir, elle va vous apaiser le cerveau. La lithothérapie, donc, on n'oublie pas qu'elle est incroyable. J'insiste là-dessus parce que du coup, des fois, ce n'est pas très clair. Il faut rester réaliste. C'est un complément de soins médicaux. On ne la considère pas comme une solution miracle. On est d'accord. Maintenant, par rapport à cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Ne vous oubliez pas si vous avez des questions, des expériences, des anecdotes sur l'aigues marines. Vous pouvez les partager en commentaire. Comme ça, vous allez pouvoir parler avec toute la communauté et on va pouvoir, en même temps, s'enrichir des uns des autres, chacun dans notre rôle. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos amis, votre famille, toutes personnes qui s'intéressent aux minéraux. Ça va m'aider beaucoup, moi, dans l'algorithme de YouTube à montrer des vidéos à plus de monde et en même temps, ça va les aider aussi à eux à découvrir l'aigues marines. On n'oublie pas. Un grand pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Donnez donc, abonnez-vous pour encore plus de découvertes cristallines puisque chaque abonnement, je le sais et je me dis que c'est plutôt encourageant. Ça veut dire que mes vidéos plaisent. Donc, n'hésitez pas à soutenir mes vidéos juste avec un partage, un commentaire, un pouce. Tout ça, ça m'aide beaucoup. Donc, je vous en remercie de ceux qui le font. Et maintenant, vous êtes désormais armés sur les connaissances de l'aigues marines. C'est une pierre qui peut éclairer votre esprit, apporter une touche de magie à votre vie puisqu'elle peut la changer en quelque sorte avec plus d'aisance verbale, par exemple. Et donc, maintenant que nous avons fait le tour de cette pierre, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur les minéraux. Je vous souhaite une très bonne soirée. Ciao !